Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer notre étude sur le sujet des promesses, qui est un sujet très important afin de bien comprendre qui est notre Dieu. Notre bon Père du Ciel, nous avons vu que tu es le seul qui peut faire des promesses, car tu es un Dieu unique, et ta personne, ton être, ta nature, te permet de faire des promesses, et de les tenir, et de les accomplir, afin que ta gloire éclate. Notre Père du Ciel, nous voulons nous arrêter ce matin, et méditer sur le fait qu'une grande partie de tes promesses se sont accomplies. Et ceci nous amène à te glorifier, à te faire confiance, à avoir confiance dans l'avenir qui est entre tes mains. Donc, par ton Esprit Saint, guide-nous, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme je viens de le dire, nous avons vu hier, que Dieu était le seul qui peut accomplir des promesses. À cause de sa nature divine, l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, la souveraineté de Dieu, l'éternité de Dieu. Donc, Dieu, à cause de sa personne, à cause de sa nature, il est le seul qui peut faire des promesses et les tenir. Il est plus sage pour nous de dire, Dieu voulant que de promettre. Et on a vu qu'en découvrant les promesses que quelqu'un fait, nous découvrons sa personne, nous découvrons ses attributs, nous découvrons son plan, nous découvrons sa gloire, en étudiant les propesses. Le but de regarder aux promesses de Dieu, c'est Dieu lui-même, et non pas notre bien-être personnel, encore une fois. J'aimerais commencer en lisant un texte, si vous voulez bien. « Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. » Dans le texte que je viens de lire, dans Un roi, chapitre 8, verset 56, la promesse, les promesses dont ils font partie, c'est les promesses qui concernaient Israël, surtout Israël, et je dirais aussi, nous, par continuité. l'auteur dit, « Toutes les promesses que Dieu avait faites à travers Moïse, aucune d'elles n'a été oubliée. Ils se sont tous accomplis. » Ça, c'est le Dieu qui fait les promesses. C'est à cause qu'il est un être divin. Si nous prenons le temps de regarder ce matin cette idée, ce principe, le Nouveau Testament est l'accomplissement des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Si je connaissais très bien, et si j'avais une bonne compréhension de l'Ancien Testament, j'aurais pu voir, en esprit du moins, dans ma tête du moins, voir l'accomplissement du Nouveau Testament. Un peu comme Siméon va dire, « Après qu'il a eu vu l'enfant, Jésus, tu peux laisser mourir ton serviteur j'ai vu l'accomplissement de ton salut. » Quelqu'un qui avait compris l'Ancien Testament et en voyant la personne de Jésus, comprend que celui qu'il a dans ses bras, c'est lui qui va accomplir les promesses de Dieu. Le Nouveau Testament, c'est rien d'autre que ça. L'accomplissement des promesses de Dieu faites par les prophètes de l'Ancien Testament. Laissez-moi vous lire quelques textes qui disent cela. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 2, « L'Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. » Donc, ici, l'auteur dit que l'Évangile, c'est quelque chose qui avait été promis par Dieu dans l'Ancien Testament, par les prophètes de l'Ancien Testament, dans les Saintes Écritures. Un autre passage dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 13, « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. » Donc, ici, l'héritage du monde avait été promis à Abraham ou à sa postérité, qui est Jésus-Christ. Donc, il y avait eu des promesses de fait à Abraham que sa postérité posséderait le monde. Un autre passage dans Galate, chapitre 3, verset 14, « Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. » Donc, il y avait été fait des promesses à Abraham pour les païens qui sommes nous, un accomplissement en Jésus-Christ et que nous avons reçu l'esprit qui avait été promis. Donc, des promesses faites à Abraham accomplies en Jésus-Christ, nous n'en bénéficions en tant que païens en recevant le Saint-Esprit par la foi. Un autre passage dans Actes, « Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos douze tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. » C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? la promesse que Dieu avait faite à nos pères. Ici, le texte parle de la résurrection de Jésus. Donc, voyez-vous, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament, des promesses de l'Ancien Testament. Donc, pour nous, pour bien comprendre les promesses faites dans le Nouveau Testament, il faut comprendre qui les a faites, dans quel contexte ça a été fait et pourquoi Dieu a fait ces promesses-là. Donc, le Nouveau Testament, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui sort de nulle part. Ce n'est pas une nouvelle religion inventée par Jésus. Ce n'est pas une nouvelle religion inventée par les douze apôtres, comme certains pensent, comme certains disent. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est enraciné dans l'Ancien Testament. Donc, si vous voulez voir, si vous comprenez bien les promesses faites dans le Nouveau Testament ou les promesses qui s'accomplissent dans le Nouveau Testament, vous devez retourner en arrière dans l'Ancien Testament, regarder qui a fait les promesses, à qui les promesses ont été faites et pour quelles raisons elles ont été faites. Il ne faut pas prendre des promesses ou l'accomplissement des promesses dans le Nouveau Testament et leur faire dire ce que nous voulons bien leur faire dire. Mais le contexte des promesses qui s'accomplissent dans le Nouveau Testament, l'Évangile, la venue du Saint-Esprit, la venue de Jésus-Christ, la résurrection des morts, la nouvelle vie, tout ça avait été promis dans l'Ancien Testament. Nous allons voir ça plus dans la troisième vidéo. Et vous allez voir que tous les évangélistes et même les auteurs du Nouveau Testament répètent ce principe-là et j'aimerais qu'on le comprenne. Vous vous souvenez quand on avait étudié l'Évangile de Matthieu ensemble? J'ai démontré que Jésus était le roi des Juifs promis de l'Ancien Testament à cause que l'auteur Matthieu cite l'Ancien Testament je dirais pas loin de 25 fois pour démontrer que Jésus est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. et il va dire ainsi s'accomplit ce qui avait été promis. Ainsi s'accomplit les Écritures. Ils vont le dire ça à plusieurs, plusieurs, plusieurs reprises dans l'Évangile de Matthieu. Jésus était le roi promis à David de la descendance de David qui était pour établir un règne éternel et un royaume éternel. Donc, si tu veux savoir si Jésus est le Messie, tu dois aller voir les promesses faites dans l'Ancien Testament et voir si Jésus les a accomplies. dans l'Évangile de Luc chapitre 24 verset 27 « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Donc, Jésus pour emmener les disciples d'Émmaüs à comprendre que lui était l'accomplissement des promesses et des prophéties, il prend les Écritures de l'Ancien Testament. Il ne va pas dans un autre livre, il ne va pas chercher l'histoire, il ne va pas prendre des livres tibétiens, il ne va pas chercher l'histoire de l'Église. Non, il prend l'Ancien Testament, les Écritures et il démontre que lui, c'était lui qui était concerné dans l'Ancien Testament. si je vais dans Marc maintenant, Marc, chapitre 14, verset 49. « J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le Temple, et vous ne m'avez pas saisi, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Donc, dans les Écritures, encore une fois, Marc dit, « Si ça est arrivé comme c'est arrivé, si vous ne m'avez pas fait mourir avant, c'est fait afin que ça accomplisse les Écritures et les promesses qui avaient été faites dans les Écritures, les promesses que le Messie viendrait et comment il mourrait et qu'est-ce qu'il accomplirait. » Donc, quand je dis que dans l'Ancien Testament, le Messie va venir et qu'il va sauver le peuple de Dieu, dans le monde sauvé, y compris la croix, y compris la résurrection. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, verset 36, « Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ces eaux ne sera brisé. » Encore une fois, ici, les Écritures, les Écritures, les Écritures, l'Ancien Testament est la base du Nouveau Testament. Et malheureusement, tristement, une grande partie de nous, les croyants, on n'a pas une grande connaissance de l'Ancien Testament. On connaît très peu et certains du tout l'Ancien Testament. On connaît certaines histoires qui nous sont venues à travers nos parents ou à travers notre culture. Mais très peu d'entre nous connaissaient l'Ancien Testament avant de se convertir. Et plusieurs chrétiens, ce que j'ai pu voir à travers mon ministère, ne connaissent pas l'Ancien Testament. Ils l'ont peut-être lu une fois, deux fois dans l'ensemble. mais le Nouveau Testament et l'accomplissement des promesses faites dans les Écritures qui est l'Ancien Testament. Un autre texte que j'aimerais vous lire dans Acte 17, verset 11. Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Donc voyez-vous ici les juifs leur pensée, leur approche à entendre l'Évangile. Ils vont entendre ce que l'apôtre Paul va dire et ils vont aller prendre les Écritures de l'Ancien Testament et ça c'est des juifs non sauvés là. C'est des juifs non sauvés. Il ne faut pas se tromper là. Ce ne sont pas des chrétiens qui checkent le pasteur là. Ici c'est des juifs non sauvés qui vont vérifier dans les Écritures là où étaient écrits les promesses là où étaient les prophéties pour voir l'Évangile qu'on leur annonçait ou les paroles qu'on leur annonçait étaient selon les Écritures selon l'Ancien Testament. Qui d'entre nous moi le premier qui d'entre nous quand on nous a annoncé l'Évangile on est allé vérifier dans l'Ancien Testament si ça concordait avec ce qu'on entendait. Je pense que personne au Québec faisait ça. Personne. Malgré qu'on on nous disait des choses qu'on avait entendu parler quand on était plus jeune à travers les histoires à travers les fêtes de Pâques la fête de Noël dans les petits bouts à l'église ou à l'école qu'on nous lisait mais comment est-ce qu'on aurait pu aller voir nous dans l'Ancien Testament pour voir est-ce que c'est bien l'Évangile promis par les prophètes de l'Ancien Testament qu'on nous annonce présentement ou est-ce un autre Évangile? Moi je crois personnellement à cause qu'on ne connaissait pas bien l'Ancien Testament l'Évangile qui est annoncé présentement ne concorde pas selon mes dires avec ce qui avait été promis dans l'Ancien Testament l'Évangile de l'Ancien Testament annoncé et promis est théocentrique ça veut dire elle a pour but Dieu elle a pour but la gloire de Dieu elle a pour but la louange de Dieu l'adoration de Dieu et l'Évangile qui est annoncé aujourd'hui parce qu'elle n'est pas basée sur l'Ancien Testament elle est là pour l'homme pour le bien-être de l'homme pour la prospérité de l'homme pour que l'homme n'aille pas en enfer mais qu'il puisse être dans le ciel et avoir du plaisir toute l'éternité l'Évangile annoncé présentement c'est un Évangile anthropocentrique centré sur l'être humain quand l'Évangile prophétisé et annoncé et promis dans l'Ancien Testament est un Évangile théocentrique centré sur Dieu vous savez il nous a dit je ne peux pas vérifier ça exactement mais il nous a dit par ceux qui l'ont fait de la recherche que quand Jésus est venu il s'est accompli environ trois cents promesses ou prophéties dans l'Ancien Testament donc Jésus a accompli beaucoup de choses qui avaient été promis dans l'Ancien Testament il n'a pas terminé il va terminer d'accomplir les promesses ou les prophéties à la seconde venue sur la terre je vous lance une question je ne donnerai pas de réponse y a-t-il de nouvelles promesses dans le Nouveau Testament y a-t-il des nouvelles promesses qui ne viennent pas de l'Ancien Testament y a-t-il des promesses ajoutées ou si les choses qu'on dit dans le Nouveau Testament sont un éclaircissement de l'Ancien Testament des promesses faites dans l'Ancien Testament comme Daniel a parlé de la fin du monde mais l'Apocalypse décrit la fin du monde donc ce n'est pas une nouvelle promesse ou une nouvelle prophétie c'est plutôt une promesse dévoilée ou une prophétie dévoilée ou expliquée ou démontrée mais les promesses du Nouveau Testament se sont accomplies à travers l'Évangile et à travers Jésus en grande partie c'est ce que nous allons voir demain notre bon Père du Ciel merci merci qu'on peut voir dans le Nouveau Testament à quel point tu es un Dieu de parole un Dieu qui ne ment point un Dieu qui accomplit toujours ses promesses et l'Évangile que nous proclamons aujourd'hui est une Évangile basée sur les promesses de l'Ancien Testament sur les prophéties de l'Ancien Testament garde-nous d'annoncer un autre Évangile ou garde-nous d'inventer de nouvelles promesses que Dieu n'a jamais faites ou de changer le contenu des promesses que tu as faites ô notre Père du Ciel toi seul toi seul pour faire des promesses et les accomplir des milliers d'années plus tard en Jésus et qui sait peut-être encore des milliers d'années vont se passer avant que tu accomplisses le reste de tes promesses nous t'adorons nous t'adorons pour toutes ces promesses qui nous révèlent ta personne et qui nous révèlent ton plan au nom de Jésus Amen Jésus 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 qu'en